Salut, je suis Sarah, et j'ai le béguin pour Arnaud depuis toujours. C'est de loin le garçon le plus sexy de mon école. Chaque fois que je le vois, mon cœur bat la chamade. Il est tellement irrésistible. Le problème, c'est que la beauté de Arnaud n'était pas passée inaperçue des autres filles de l'école. Alors naturellement, il sortait avec la fille la plus populaire en deuxième année, Emelie. C'était une de ces filles fausses et ennuyeuses. Elle était terriblement gentille avec toi, et pourtant elle aimait répandre des ragots méchants sur les autres filles dans leur dos. Ce n'était pas juste. D'accord, je n'avais pas les cheveux brillants et la peau parfaite comme Emelie, mais j'étais tellement plus gentille qu'elle. Le problème, c'est que peu importe la quantité de maquillage que je portais, la beauté de ma tenue ou le nombre de fois où je tombais accidentellement exprès sur Arnaud dans le couloir, je restais invisible pour lui. Je déteste regarder Emelie avec Arnaud. C'était vraiment nul. Les choses ont changé quand je me suis retrouvée coincée en tant que partenaire de projet avec ce garçon appelé Eric. Eric était calme et pratiquement un grand geek. Mais étonnamment, il était le meilleur ami de Arnaud depuis la septième année. Ok, Eric n'était pas si mauvais. C'était en fait un gars très gentil. C'est juste que ce n'était pas Arnaud. Nous avons eu notre première réunion de projet dans le café au coin de l'école. Quand je suis arrivée là-bas, il m'avait déjà commandé un latté écrémé, la boisson de mon choix. Quand je lui ai lancé un regard surpris, il a rougi et a marmonné quelque chose comme comment il m'avait vu le commander auparavant. Nous avons passé l'heure suivante à travailler sur notre projet. Puis il m'a acheté un autre latté et un gâteau. Bon, il s'est avéré que Eric était assez drôle. Nous nous sommes très bien entendus. Et le fait d'être avec lui m'a permis de me sentir un peu plus proche de Arnaud. Après tout, c'était son meilleur ami. Alors que nous nous apprêtions à partir, le téléphone de Eric a sonné. Et j'ai vu le nom d'Emily apparaître à l'écran. En rougissant, il a dit qu'il ferait mieux de prendre l'appel. Emily a immédiatement commencé à lui aboyer des ordres sur un ton aigu. Cette fille était tellement ennuyeuse. Lorsque l'appel s'est terminé, il m'a dit qu'il organisait la fête d'anniversaire surprise de Arnaud avec Emily. Et elle n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander, par exemple, d'aller chercher un lot de décorations au magasin. Cette fête avait l'air formidable. C'était ma chance de mieux connaître Arnaud. Il ne me restait plus qu'à obtenir une invitation. J'ai demandé à Eric si je pouvais l'accompagner au magasin. Il a eu l'air surpris, mais a accepté. Il était calme au début. Mais j'ai vite semblé franchir sa barrière de silence et nous avons discuté longuement. J'ai également réussi à faire quelques allusions à Arnaud. Mon plan a fonctionné puisque le lendemain, Eric m'a envoyé un message me demandant si je voulais aller à la fête surprise de Arnaud avec lui. J'ai porté ma plus belle tenue et j'ai demandé à ma sœur de me friser les cheveux. Mais tout ce que Arnaud a semblé remarquer, c'était Emily. Elle était sur lui comme une patelle toute la soirée. Alors que Eric m'a porté un verre et me demandait nerveusement si je voulais sortir avec lui, j'ai réalisé que Eric était mon ticket pour me rapprocher de Arnaud et lui faire réaliser à quel point j'étais géniale et combien Emily était nulle. Une semaine plus tard, Eric et moi sommes devenus officiellement un couple. Cela signifiait que j'avais un accès instantané à la table populaire des enfants à la cantine et que je pouvais m'asseoir en face de Arnaud. C'était parfois gênant, surtout quand Eric me tenait la main et m'embrassait. Mais je suppose que le fait d'accepter ces choses était une bonne occasion de rendre Arnaud jaloux. Être avec Eric signifiait que j'avais une excuse pour ajouter Arnaud sur les médias sociaux et pour lui envoyer un message lui demandant des idées de rendez-vous pour où je pouvais emmener Eric. Le fait que Arnaud m'ait remarqué était un sentiment incroyable. Je portais toujours les plus belles tenues à l'école et j'essayais de le draguer aussi subtilement que possible. Dans la queue à la fontaine, j'ai touché le bras de Arnaud. Et je lui ai dit qu'il devait faire de la musculation car ses muscles semblaient gros. Il avait l'air si flatté. Une fois au déjeuner, il n'y avait que moi, Eric et Arnaud à notre table. Car Emily était à l'entraînement de Pompom Girl. Alors j'ai envoyé Eric me chercher un muffin. Pendant son absence, je me suis tortillée avec mes cheveux et j'ai ri de tout ce que Arnaud disait. Il n'y avait pas à nier, nous avions une véritable alchimie. Mon flirt secret et mes messages avec Arnaud ont fini par payer quand il m'a envoyé un DM pour me demander de réviser. Ça y est, j'avais enfin réussi à ce que Arnaud me remarque. J'ai annulé mes projets de soirée avec Eric et je me suis précipité chez Arnaud. J'ai frappé à la porte, mais Arnaud n'a pas répondu. C'est Emily qui l'a fait. Elle m'a fait ce sourire vilain en me disant qu'elle en avait marre de voir toutes mes tentatives pathétiques de flirt avec son petit ami. Elle s'est donc connectée aux comptes de médias sociaux de Arnaud et m'a envoyé un message en se faisant passer pour lui. Elle m'a donné son adresse, pas celle d'Arnaud, pour me piéger et prouver que j'étais un serpent. J'ai dû me mordre la lèvre pour m'empêcher de pleurer. C'était horrible. Puis elle m'a lancé un ultimatum. J'avais jusqu'à la fin de la semaine pour rompre avec Eric. Sinon elle dirait à tout le monde ce que je faisais. Je me suis immédiatement sentie malade. Mon plan s'était complètement retourné contre moi. Et maintenant, Emily avait tout le pouvoir sur moi. J'ai fait semblant d'être malade pour ne pas avoir à aller à l'école le lendemain. Je ne pouvais pas supporter l'idée de devoir regarder le visage dédaigneux d'Emily. Eric m'a envoyé des messages pour me demander où j'étais, mais je n'ai pas répondu. Puis plus tard, dans l'après-midi, il s'est présenté chez moi l'air très préoccupé. Je lui ai dit que j'étais une personne horrible et que tout le monde me détestait. Mais il m'a fait un câlin et m'a dit que j'étais une personne géniale. Il a même deviné qu'Emily m'avait contrarié et m'a dit de l'ignorer, car elle avait un problème avec d'autres jolies filles. Après cela, j'ai vu Eric sous un autre jour. Il était en fait très gentil et assez mignon. Je l'avais toujours négligé pour Arnaud. Mais peut-être avais-je manqué quelque chose. Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Eric. J'ai même rêvé qu'il m'embrassait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que je développe des sentiments pour lui ? Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Il ne me reste que quelques jours pour mettre fin aux choses avec Eric, avant qu'Emily ne dise à tout le monde ce que j'ai fait. Dois-je rompre avec Eric avant et retourner à mon ancienne vie invisible ? Ou dois-je lui dire avant qu'Emily ait une chance de le faire ? Et espérer qu'il me pardonne ? Aidez-moi ! Je déteste le fait qu'Emily ait ce pouvoir sur moi. Mais je ne sais pas ce que je devrais faire pour le mieux. Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi ? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici ? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance ! Et les gars, ici, Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de M. Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est ? Hmm, je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents. Et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai ? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer ? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici ? Non. Pas ici, pas ici non plus. Dors-t-il encore à cette heure-ci ? Oh, le voilà. Hein ? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais ? Je me suis présenté, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. Travailler pour rembourser les dettes ? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas, ne me mets jamais en colère. Oh maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de ta sœur-là ? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de maître Joseph. Hein ? Qu'est-ce qui me regarde ? Ah ! Un rat ! Il y a un rat ! Au secours ! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci ? Tu oses troubler mon sommeil ? Maître, sauvez-moi ! Il est là ! Il arrive ! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé. Et tous ses mouvements sont si fluides que Sora I2 a fini par avoir peur. Quel soulagement ! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau. Pas vrai ? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ses règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la moi. Hein ? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant ? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a raté et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote ! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais ? Je me suis empressée d'essuyer les tâches sur ses vêtements et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête ! Commence-tu t'approcher aussi près de moi ! Sors ! Mon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, chaud, froid. Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable ! J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée ? Tu veux venir avec moi un jour ? Non, non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas ? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune ? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il ? Dois-je ? J'ai ouvert la porte, et je l'ai vu allongée, entourée de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé ? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des trois mètres ne s'applique pas, parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier ? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger. Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne ? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. J'ai apporté l'oiseau à Joseph. Lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. Sympa. Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez m'épeindre les oiseaux. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord. Je suis désolée. Mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi. J'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez ? Le monde est beau. Il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs. Et soudain... Il arrive ! Le loup ! Le loup ! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins ? Beau tu dis ? Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe ! J'ai trébuché sur une pierre. Oh, ça fait mal ! Ça fait mal ! Laisse-moi leur appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serai distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film ? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups. C'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu ! Ce n'est pas la peine d'être aussi émotif ? Son apparence effrayante m'a fait sursauter. Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait. Mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. Arrête Joseph, s'il te plaît ! Ne fais pas ça ! Ah, mon bras ! Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressé de le serrer dans mes bras. Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père ait décédé une nuit de pleine lune. Et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère. Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules ? Jeudi a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est… Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà ! Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. « Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père ? » « Comment le sais-tu ? » Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donné. « J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. » Hein ? Ce n'est pas ce que je voulais dire ? Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue ? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo ? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art. Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas ? Ne me dis pas que tu ne reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il veut s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ses compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger. De qui s'agit-il ? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super-pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph. Il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la foi où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser, afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert ? Je me suis précipité pour le fermer quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Ricky, et si vous avez le temps, j'aimerais vous parler de ma famille. Je sais que les gens disent toujours des choses comme « Ma famille est tellement bizarre » ou « Je ne supporte pas ma famille ». Cependant, ce que ma famille a vécu dernièrement a été vraiment horrible. Surtout pour moi. Je suis un lycéen typique de 17 ans. J'ai des amis à l'école et entraînent ensemble le week-end. Parfois, ils viennent chez moi et nous ne faisons que parler, rire et jouer à des jeux vidéo. Vous voyez, juste ce que tous les enfants font. Laissez-moi vous parler un peu de ma famille. J'ai grandi dans une maison qui semblait plutôt heureuse et normale. Notre maison n'est ni grande ni luxueuse parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Cela a crié du stress parce que parfois mes parents se disputent à ce sujet. Si je veux une nouvelle paire de chaussures, je dois parfois attendre un peu plus longtemps. Mes parents veulent d'abord voir s'ils vont être en solde pour économiser de l'argent. Si mes amis viennent chez moi, c'est en partie parce que je n'ai pas d'argent pour aller au cinéma ou au centre commercial. J'ai aussi un frère aîné, Nick, qui a déjà terminé ses études secondaires et travail. Cela aide un peu parce qu'il va à la maison et donne à mes parents une partie de l'argent qu'il gagne. Lui et moi partageons la même chambre, ce que j'apprécie parce que j'aime beaucoup mon frère. Il est gentil et drôle et je l'admire beaucoup. Nous avons aussi un petit frère, Stevie. Il est né il y a environ deux ans quand ma mère avait 45 ans. Cela nous a tous surpris. En fait, mon frère et moi l'appelions le bébé Oups, mais nous l'aimons tous tellement. Je n'ai jamais vraiment voulu de petit frère, mais c'est vraiment génial. Il est mignon et joueur et je peux lui apprendre tout ce que Nick m'a appris. C'est un sentiment cool de pouvoir aider à élever un autre être humain. La seule chose inhabituelle à propos de Stevie, c'est qu'il ne rassemble vraiment pas à nous tous. Mon frère et moi avons les cheveux noirs. Nous sommes aussi tous les deux assez grands et minces. Mon père est pareil que nous. Quand les gens nous voient, ils disent toujours « Ça se voit que vous êtes de la même famille. Vous vous rassemblez tous. » Mais personne ne dit ça de Stevie. C'est là que le problème a commencé. Quand Stevie est né, Nick et moi avons dit « Ils ne nous rassemblent pas du tout. » Ma mère a dit « Laissez faire le temps. Les bébés changent beaucoup en grandissant. » Elle a dit « Parfois leurs yeux changent de couleur et leurs cheveux aussi. » Comme Stevie avait les yeux bleus et les cheveux blancs, ils devaient changer beaucoup de choses s'ils voulaient nous rassembler quand ils seraient grands. Nick et moi, on s'en fichait parce qu'on aimait tellement ce petit gars et qu'il nous aimait vraiment. Quand on entrait dans la pièce, il criait. Quand il a appris à parler, il a commencé à dire non-non. Il pouvait bien dire Nick. Mais quand il a dit mon nom, ça rassemblait à « Wiki, j'ai trouvé ça adorable. » Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ma mère et mon père. Mon père travaillait de très longues heures au travail et essayait toujours de faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Cela signifiait qu'il n'était pas à la maison plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Il n'était pas inhabituel pour lui de quitter la maison à 7h du matin et de ne pas rentrer à la maison avant 22h. Quand il rentrait, il était fatigué et parfois grincheux. Mais il était épuisé. Maman était une mère au foyer. Elle s'occupait de nous, nettoyait la maison, faisait les courses et préparait le dîner tous les soirs. Avant la naissance de Stevie, je pensais qu'il commençait à s'enouiller un peu parce que Nick et moi étions partis à l'école toute la journée et que papa était au travail. Je me demandais parfois ce qu'il faisait toute la journée, toute seule. L'année où elle est tombée enceinte, nous avons tous été très surpris, surtout mon père. Bien sûr, il était encore plus inquiet de savoir comment ils allaient subvenir aux besoins d'un bébé. Mais ils avaient l'air plutôt heureux. Après la naissance de Stevie, nous étions tous ravis, surtout maman, parce qu'elle avait maintenant quelqu'un dont elle devait s'occuper toute la journée. C'était un moment merveilleux. Le budget était encore plus serré maintenant. Mais on s'en fichait parce qu'on avait maintenant notre petit Stevie. Il y a environ un mois, je suis rentré de l'école et mon père était déjà à la maison. C'était étrange parce qu'il n'était jamais rentré si tôt. Dès que je suis entré dans la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait de l'électricité dans l'air. J'ai immédiatement été inquiet et je ne savais même pas pourquoi. Il n'y avait personne dans la cuisine, mais j'entendais la voix de mon père dans leur chambre. Stevie était dans le salon en train de jouer avec certains de ses jouets. Plus je me rapprochais de la chambre de mes parents, plus j'entendais ma mère pleurer. Qu'est-ce qui se passe, pensais-je ? Puis j'ai entendu mon père lui crier dessus. Je comprenais qu'il était vraiment en colère. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça avant. Comme je ne voulais pas que papa effraie Stevie, je l'ai porté et je l'ai amené dehors dans la cour pour jouer. Même là-bas, j'entendais encore mon père. J'ai entendu quelques mots comme « divorce » et « comment as-tu pu me faire ça ? » Finalement, il est sorti en train par la porte et a sauté dans son camion sans même nous parler. Puis il a reculé et est parti en roulant très vite. Je me suis retourné pour regarder la porte et ma mère était là, debout, a pleuré incroyablement fort. J'ai couru vers elle et lui ai demandé « Que se passe-t-il ? Papa te criait dessus et pourquoi tu pleures ? » Maman a dit « Pas ici, va chercher ton frère et ramène-le à l'intérieur. » J'ai pris Stevie et je l'ai amené dans la cuisine. Je lui ai donné un goûter et des jouets et je suis allé dans le salon avec maman. Je suis resté assis silencieusement et j'ai attendu qu'elle parle, ce qu'elle a finalement fait. Ton père pense que Stevie n'est pas son enfant parce qu'il a l'air si différent. Des gars au travail le taquinaient à ce sujet et lui ont dit que j'avais probablement eu une liaison pendant qu'il travaillait. Ils lui ont retourné le cerveau. Il est rentré à la maison et a commencé à me crier dessus, en me disant qu'il allait divorcer et s'est enfui. Je n'ai même pas eu l'occasion de me défendre. Il était hors de lui. Je détestais devoir faire cela, mais je devais demander. Est-ce vrai ? Est-ce que Stevie est le fils de papa ? Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis. Mais moi, si. Le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu ! Qui est-elle ? Wow, elle est magnifique. C'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et Sangel Maror de la classe est en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis... Eh bien, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Hum, Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami, Victor. Mec, de quoi as-tu si peur ? Tu es le mec numéro un de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit, seulement mec. C'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. Hum, je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais ? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant ? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Hum, quel genre de cadeau ? Ne te tracasse pas. Prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc, elle était plus grande que je ne le pensais. Hum, oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon ! Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kyla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kyla ! Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés ? Ou devrais-je dire de grands critères ? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor qui m'avait attendu dehors m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. C'est quoi ça ? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau ? Elle a arraché la boîte des mains et a ajouté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme ? Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça ! Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kyla ! Quoi ? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi ? Oh, elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour ? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter. Mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobby tout quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors, j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon. Je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kyla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrai dans un moment. Je sais, ça a l'air mal mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kyla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Pourquoi mettent-ils ces choses si haut ? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kyla. Puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetais un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu deux filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kyla était plus grande que moi mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kyla est apparue, me l'a prise et même si je m'harmonais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit alors que j'ai étudié, Victor m'a envoyé un texte me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kyla dans le jardin de l'école. Quoi ? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que « Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kyla ». Un de mes amis a même dit « Clairement Evan est la femme et Kyla le mari ». Non, 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 ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école « J'avais demandé à Kyla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte mais avant que j'ai pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. » Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kyla mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kyla. Elle me faisait me sentir si petit et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai tribuché sur mes propres pieds et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là à avoir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kyla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevée dans ses bras et m'a portée à travers la salle. C'était mortifiant. Alors avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé. » « Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. » Tout le monde nous regardait fixement et chuchotait. Puis Kyla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kyla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kyla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent et si je suis plus grand et plus forte que toi, qui s'en soucie ? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. Je suis resté sans voix et elle a continué. Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je mérite mieux que ça. Donc, c'est fini, Evan. Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardé partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant, j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors, que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas ? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance mais elle ne m'a pas répondu. Alors, je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup, Kayla et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. Je sautais dans ses bras et je l'ai serré dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine. Non, pas de mes trophées et récompenses. Mes deux pots de glace à la fraise sont parfums préférés. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. C'était le 31 mars. Un jour ordinaire, pas vrai ? Eh bien oui, mais pas le lendemain. Non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre demain, mes idées de farce vont être légendaires. » Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année ? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. » « Quoi ? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière ? » J'ai houché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce ? Car elle était si drôle ! » J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. « Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pum Pum Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisés au match de basket ? » Elle a froncé les sourcils. « Bon sang ! Arrête d'être un rabat-joie ! Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. » J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. « Aïe ! » Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ? » Elle et Aya m'ont aidé à m'asseoir et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée mais je savais que dormir alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farces et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi ! Le vertige s'était arrêté. Waouh ! Aujourd'hui était le grand jour que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça ? Maintenant, je vais être en retard sur le planning ! » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pour quoi faire ? » « On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. » « Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. » « Tu te souviens ? » « Quoi ? » « De quoi est-ce que tu parles ? » « Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. » « Maintenant, allons-y. » Elle est partie. « Pas question ! Ne crois pas que tu peux me duper ! » J'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ? » Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un oreo. Elle l'a mangée sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recrachée dans sa main. « Beurk ! » C'est quoi ça ? « Beurk ! » « C'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits oreo. » « Ok, je suis désolée. » « Bois ça ! » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé ! C'est dégueulasse ! » Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. « Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. » Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. « Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. » « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. « Attends, quoi ? » « Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 ? » « C'est pas vrai. » Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hé, excuse-moi mon ami, vous aviez du papier toilette là-dedans ? » Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr ! » Puis elle me l'a passée. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups ! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. « Burke ! Qu'est-ce que c'est ? Si dégoûtant ! Espèce de monstre ! » Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. « Relax, ma fille ! C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. » Mais elle a ricané en retour. « Tu folle ! Et c'est déjà le 2 ! Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril ? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le premier, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi M. Simon, le professeur de chimie est-il entré ? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire ? Hein ? Qu'est-ce qui se passait ? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non ? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais, attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme ? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde ! C'était amusant, la blague typique du poisson d'avril ! M. Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai ! Tout le monde était fou ! Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous ! Ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas ? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire ? Je me souviens d'avoir dîné puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces et je sais que j'étais fatiguée mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi ! Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum ! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis M. Simon leur a demandé à tous pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici ? Quelle erreur ! Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch, c'était super difficile à enlever en frottant, aïe ! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un ? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri ? Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Hum ! Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris ! Ça devait être une farce ! Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai ! Assez ! Je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant puis j'ai dit Ha ! Je t'ai eu ! Je ne suis pas idiote ! Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche puis m'a regardée droit dans les yeux et a dit Rose, j'ai des sentiments pour toi. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire car je ne voulais pas le faire hier le jour du poisson d'avril car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi ? Je l'ai regardée sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient sentiments, hier et poisson d'avril. J'ai commencé à rire d'un faux rire mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? J'ai marmonné mais il avait l'air totalement dévasté. Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel ! J'étais juste confuse avec les jours et aïe 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 ! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril, quelle déception ! J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser alors j'ai lâché Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas, c'est la commotion, je suis... je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit je t'ai eu ! Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux ! Puis Aya s'est approchée de moi et a dit hé Rose, Marcel quoi ? C'est toujours le jour du poisson d'avril ! Ensuite, je lui ai fait un sourire puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui ? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ? Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. » Je suis restée là à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment ? Hum, intéressant ! Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout ! Hey ! C'est encore Hayley ! Dans le dernier épisode, Eric était parti à Los Angeles pour devenir une vedette montante. Alors que j'ai resté dans le pays, il me manquait énormément. Quand il m'a dit qu'il faisait sa première performance sur scène, j'ai décidé d'aller à Los Angeles et de lui faire la surprise. Mais mon plan a échoué lamentablement lorsque je me suis présentée à la mauvaise adresse. Puis, son manager, Darwin a répondu au téléphone et m'a dit qu'Eric était trop occupé pour me rencontrer. Naturellement, je me suis sentie déprimée. Mais Anna et Kurt ont insisté pour me remonter le moral. Alors, ils m'ont emmenée à Disneyland. Bon, j'ai essayé de m'amuser, vraiment. Mais partout où je regardais, je voyais des couples d'amoureux. Anna et Kurt semblaient se rapprocher. Ils continuaient à prendre des photos ensemble. Aussi heureuse que je l'étais pour eux, cela m'a rappelé qu'Eric n'était pas là avec moi. Puis, alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone a sonné. J'ai souri en voyant que c'était un message d'Eric et j'ai présumé qu'il m'envoyait son adresse. Mais au lieu de ça, il a dit « Il y a des tickets VIP à récupérer pour toi. J'ai hâte de te voir en coulisses après le spectacle. » Je n'en croyais pas mes yeux. Eric nous avait obtenu trois tickets VIP. C'était un spectacle à guichets fermés, donc c'était la chose la plus cool qui soit. Dès que j'ai montré le message à mes amis, Anna a poussé un cri d'excitation. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Kurt n'avait pas l'air si excité que ça. Nous sommes préparés et sommes arrivés au spectacle très tôt. Je suis allée au stand pour récupérer les tickets. Je les ai regardés avec joie. Mais il n'y avait rien sur eux qui indiquait qu'il s'agissait de tickets VIP. Il devait y avoir une erreur, n'est-ce pas ? J'ai donc demandé à la dame derrière le bureau. Elle a froncé les sourcils et m'a assuré qu'il n'y avait pas d'erreur. Agacée, je suis partie et j'ai appelé Eric. Mais sans surprise, il n'a pas répondu. Il était sans doute en répétition ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment déçue parce que je voulais juste être à ses côtés pour l'encourager et l'applaudir la première fois qu'il performe sur scène. Mais maintenant, je ne pouvais pas. En plus, j'étais un peu nerveuse à l'idée que son trac revienne. J'ai expliqué la confusion aux autres et Anna était plutôt cool à ce sujet. Et Kurt a juste roulé des yeux et murmuré « Chiffre ». Je n'ai pas pris la peine de lui demander ce qu'il entendait par là. J'étais déjà assez déprimée. Le spectacle était génial et la performance d'Eric, eh bien, c'était tellement formidable. Il avait tellement progressé depuis la dernière fois que je l'avais entendu. Et j'étais si fière de lui. Dès que le spectacle s'est terminé, j'ai rappelé Eric et cette fois, il a décroché. Je lui ai parlé des tickets et il a semblé confus. Il m'a confirmé qu'il avait demandé au manager trois tickets VIP pour nous. Puis Eric a continué. « Maintenant, je rejoins un after-party. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas. » Je lui ai répondu « Bien sûr, j'y serai. Tu me manques. » J'ai parlé de la fête à Anna et Kurt, mais ils ont tous les deux dit qu'ils étaient fatigués. Alors ils sont rentrés à l'hôtel. C'est bon, j'ai pris un taxi et je suis allée à la fête toute seule. Dès que je suis entrée, j'ai été submergée par l'agitation de la fête. Je n'étais là que depuis quelques minutes et j'ai vu un acteur super célèbre passer devant moi. C'était trop cool. J'ai pris un verre de vin et je me suis tenue dans un coin de la pièce et j'ai regardé Eric. Il se tenait au milieu de la foule entouré de beaucoup de gens qui portaient des toasts. Soudain, je me suis sentie comme une étrangère. Maintenant, Eric était une star montante et j'étais encore une enfant inconnue. Au bout d'un moment, la foule s'éclairsemait puis un Eric souriant s'est approché de moi. Oh mon Dieu, mon cœur battait si fort. Enfin, j'ai pu le rencontrer. Je l'ai salué avec joie. Mais soudain, Will s'est approché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille avant de l'éloigner. Quoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit à Eric. Une agitation anxieuse tourbillonnait dans mon cœur. Alors je les ai suivis discrètement tous les deux. Will a arrêté Eric au bout du couloir et a dit durement Comment oses-tu amener cette fille ici? Si la presse découvre cela, tu peux dire adieu à ta carrière. Eric a répondu C'est ma petite amie. Will a immédiatement interrompu. Tu dois garder sa secret. Si tes fans savent que tu as déjà une petite amie et qu'elle n'est personne, ils te tourneront définitivement le dos. Après un moment de silence, Eric a dit C'est toi qui avais changé les tickets VIP en ticket ordinaire? Il répondit Ouais, c'est moi. C'est pour le mieux. Crois-moi, tu ne veux pas que tous tes efforts soient perdus, n'est-ce pas? Eric s'est tué et n'a rien dit, puis Will a continué. Tu vois, Ailey a vu ton succès, alors elle a voulu t'approcher. Pense-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'étais choquée et en colère d'entendre ça. J'ai attendu qu'Eric me défende, mais à ma grande confusion, il n'a rien dit. Est-ce que c'est ce que Eric pensait de moi? Que je ne l'utilisais que pour profiter de sa célébrité? Je suis immédiatement sortie et je suis apparue devant eux. Ils avaient tous les deux l'air totalement choqués, mais j'ai regardé Will d'un air furieux et je lui ai dit « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en vais d'ici tout de suite. » Puis je me suis tournée vers Eric. Je croyais sincèrement que tu avais plus confiance en moi. Je suppose que maintenant, je sais où je me situe. C'est fini entre nous. J'espère que la célébrité est à la hauteur de tes attentes. Je suis sortie de là en trombe, en me retenant de ne pas éclater en sanglots jusqu'à ce que j'atteigne la rue. J'ai eu si mal au cœur quand j'ai réalisé la dure réalité. La popularité était le mur invisible qui nous séparait Eric et moi. Puis, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée et j'ai vu Eric qui me poursuivait. Mais j'ai continué à marcher. Il m'a rattrapée et a tiré ma main. « Ailey, tu as tout faux. Laisse-moi t'expliquer. » Je me suis arrêtée de marcher et j'ai dit « Je crois que j'ai assez entendu. Ne t'inquiète pas, je n'affecterai pas ta carrière. » Eric m'a rapidement interrompu. « Non, ne dis pas ça. Je suis vraiment désolée. Ellie, je te promets que je ne laisserai plus lui l'interférer avec notre relation. » Il m'a serré très fort dans ses bras et j'ai senti mon cœur fondre. Il me semblait si familier d'être dans ses bras. Il me manquait tellement et je voulais le croire. Mes larmes continuaient à couler sur mes joues. Mais pas à cause de la colère, c'était des larmes d'amour. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Puis Eric a dit « Laisse-moi t'emmener à un endroit. » Puis il m'a emmenée à l'Observatoire Griffith. Et waouh, c'était si beau ! Nous sommes assis là et avons regardé les étoiles scintillées. Cette nuit avait été une véritable montagne russe mais en ce moment, il n'y avait nulle part ailleurs où j'aurais préféré être. Alors je l'ai regardée et je lui ai dit « Si seulement ce moment pouvait durer pour toujours. » Eric m'a souri puis m'a demandé « Alors, combien de temps vas-tu rester ici ? » Je l'ai regardée tristement et j'ai répondu « Je dois rentrer demain. » Eric m'a supplié « Peux-tu rester une semaine de plus ? » « La semaine prochaine, je suis libre. » « Je te montrerai les endroits branchés de L.A. Reste avec moi s'il te plaît. » Le club de swing se débrouillerait sans moi pendant une semaine, n'est-ce pas ? Et ce serait génial de passer du temps de qualité avec Eric. Donc, j'ai accepté de rester une semaine de plus. Anna et Kurt avaient réservé des vols pour le lendemain alors ils sont rentrés. Je suis contente d'avoir choisi de rester car la semaine suivante avec Eric à mes côtés a été incroyable. Nous sommes allés dans de nombreux endroits sympas comme le Gatit Center et le marché fermier. J'étais si heureuse de toujours être avec lui. Mais il y a une chose qui m'a agacée. Eric devait porter une perruque, un chapeau surdimensionné et de grandes lunettes pour se déguiser partout. Mais de toute façon, je savais que c'était le mieux pour lui, pour sa carrière et pour moi. La semaine est passée vite et bientôt mon dernier jour complet à Los Angeles est arrivé. Et même si mes amis et le club de swing me manquaient, je me sentais triste de quitter Eric. Eric se produisait à un festival de musique ce jour-là. Alors il m'a donné un ticket et m'a dit en souriant « Voilà, maintenant je sais que c'est vraiment VIP. » C'était tellement gentil de sa part. Alors j'ai souri et les remercié. Le festival était énorme. Je n'avais jamais vu autant de monde de ma vie. Et puis, il y avait la zone VIP. Oh mon Dieu ! J'ai vu un rappeur de la liste à prier pour sa performance. Et un boys band célèbre pratiquait leur routine de danse. La performance d'Eric était comme toujours exceptionnelle. Après, je me suis précipitée dans la zone VIP et dans la grande tente. Waouh ! Elle était remplie de tant de personnes célèbres. J'ai essayé de trouver Eric puis je l'ai repéré dans un coin. Il parlait à une fille. Je me suis approchée de lui et je n'en croyais pas mes yeux. Avec lui, il y avait Clara. C'est cette chanteuse super célèbre qui a été surnommée la nouvelle Tyler Swift. Je l'admirais tellement. Elle n'a que deux ans de plus que moi mais elle a accompli tant de choses. En me voyant, Eric m'a présenté Clara. Il s'avère qu'elle travaille pour la même maison de disques que lui et qu'ils se préparaient à sortir un produit ensemble. J'ai dit « Bonjour » à Clara avec joie et lui ai demandé de prendre une photo avec moi. Je me suis dépêchée de prendre mon téléphone dans mon sac et j'étais sur le point de le tenir pour prendre une photo. Mais Clara a immédiatement repoussé ma main et a fait un pas en arrière puis a dit « Non, je ne suis pas libre. » Cela m'a surpris alors j'ai murmuré. « Oh, d'accord. » Puis elle a doucement souri à Eric en lui frottant l'épaule et a dit « Au revoir Eric, je te rejoins plus tard. » Puis, m'ignorant complètement, elle s'est éloignée. « Hum, qu'est-ce qui venait de se passer ? » Je suis restée là, bouche bée et me sentait confuse. « Honnêtement ? » « D'accord, elle est une artiste célèbre. » Et alors, était-il nécessaire qu'elle agisse délibérément avec arrogance comme ça pour prouver qu'elle est une star ? « Bonjour Camille. As-tu des nouvelles de Vicky ? » J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. « Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. » J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois, quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « J'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Ouf. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. Ha ha ! A l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable et moins fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ? Alors, j'ai commencé à dire à tout le monde « Vincent ne peut jouer qu'avec les filles ». Euh, dégoûtant. Cinq ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. regretter la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je ne sais pas trop. C'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen ont ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant. Une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi à ricaner et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée, derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage. Mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi. Intelligente, belle exquise et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison. » J'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte. Je lui suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici ? C'est alors que Vicky s'est approché et lui a dit « Allons-y. » Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassée sur la joue. « Oh, c'est mignon. » Mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée ? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qu'il se passe ici ? » « J'ai aussi grogné. » « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ? » Malgré les regards en feu qu'ont se lancé, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. » « Marc, c'est Vincent, mon frère. » « Frère ? » « Ma merveilleuse et parfaite petite amie et la sœur de Vincent Green. » « Non, 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 non. » « Yo, tu sors avec ce loser ? » Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es vraiment la sœur de cet abruti ? » Je tremblais encore plus tandis que Vicky semblait indifférent et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. « Éloigne-toi de ma sœur avant de la poursuivre rapidement. » Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti ? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. « Pfff, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. » Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'ai eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. « Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré ? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eu hier soir ? » Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. « Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. « Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être ? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. « Comment oses-tu me faire choisir un camp ? » « Je t'aime, mais c'est mon frère. » Puis elle est partie en trombe. « Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait ? » « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire ? » À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. « Tu devrais écouter Vicky faire la paix avec Vincent. » Puis à mon grand Dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre en deux rivaux. Furieux, j'ai dit, « Je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. » Vicky a crié. « Vous êtes tous les deux si enfantin et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. » Puis elle a raccroché. « Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différents avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. » j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. « Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. » Camille a continué. « Vicky vous aime beaucoup. Tous les deux, ne la force est pas à choisir. Vous devriez parler. » Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent. Tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux. C'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. Je lui ai dit ça puis on s'est tous les deux grattés à la tête et on a ri. Puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdant sommes-nous ? » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve, il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgé dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky » ai-je dit. « Allons-y, oncle Vini. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille puis nous sommes allés au café 24 sur 7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au deuxième étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit « Réveille-toi, belle-beau-dormant. Tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas ? Maintenant, je fais partie d'un groupe de cinq personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Que puis-je demander de plus ? La vie est belle. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts mais j'ai finalement été acceptée dans l'école militaire dont j'ai toujours rêvé. Je suis maintenant un pas plus près de devenir un vrai soldat. Ah ! Hé le nain, bouge-toi. Tu me bloques le passage. Quoi ? Comment osent-ils ? Ce grossier personnage méritait une leçon. Soudain, une main a attrapé mon poing. J'ai levé les yeux. Oh ! C'était un gars costaud à la peau bronzée et aux yeux brillants. Il m'a aidé à ramasser mon sac à dos et a dit « D'abord, tu dois connaître ton ennemi. C'est Eric. » Avant que je puisse répondre à ce garçon, il est parti. À ce moment, la sirène a retentit et je me suis rapidement mise en ligne. « Choisissez vos groupes ! Vous avez une minute ! » En regardant autour de moi, j'ai vu deux gars qui avaient l'air aussi maladroits que moi. Alors, je me suis approchée d'eux et nous avons formé un groupe. Oh ! Mais attendez, pourquoi le gars qui a ramassé mon sac à dos a fait équipe avec cet abruti d'Eric ? Il s'est avéré que nos groupes étaient aussi nos colocataires et nous avons été placés dans la chambre P02 qui était juste en face de la chambre d'Eric. Mes colocataires sont Tom, qui a été forcé de venir ici à cause du passé militaire de sa famille, et Henri, un playboy notoire qui a été envoyé ici par son père pour arrêter ses habitudes opulentes et apprendre à mener une vie disciplinée. Et moi ? Eh bien, je suis une fille. Mon déguisement est parfait, non ? Vous voyez, j'ai un frère jumeau, Jack, alors j'ai pris son identité et voilà, je suis là. Depuis que je suis toute petite, j'aime les arts martiaux et j'ai toujours rêvé de devenir un jour un soldat. Je pensais que la vie ici serait géniale, mais elle a certainement ses défis. Chaque matin, quel que soit le temps, nous devons nous réveiller à 5 heures et courir dans la cour. Les douches étaient glacées et pire encore, parce que je suis une fille, je devais me faufiler dans le bloc de douche glacé en pleine nuit quand il n'y avait personne. Et l'éducation physique ici est vraiment dure. Bien que je m'entraîne beaucoup, je suis toujours classée en bas de l'échelle. J'avais aussi du mal à finir les énormes portions de repas ici. Non seulement nous devons faire beaucoup d'exercices, mais nos corvées sont aussi sans fin. Cuisiner, jardiner, repasser, aider aux constructions. Comme j'étais nulle pour ces choses, j'étais super maladroite et je les gâchais toutes. Heureusement, j'avais toujours Tom et Henry à mes côtés. Tom est un nerd et même s'il n'aime pas étudier ici, ses notes sont les meilleures de la classe et il me donne les réponses aux questions que je ne connais pas. Quant à Henry, il a les meilleures notes en cours d'éducation physique et même s'il me taquine beaucoup, c'est lui qui me protège d'Eric. En parlant d'Eric, c'est un crétin qui se moque des élèves les plus faibles à l'école. Mais il s'en sort pour une simple raison. Son père est le chef. Et quant au garçon qui m'a prévenu le premier jour, ouais, il s'avère qu'il s'appelle Élis. Je n'arrive pas à le cerner. Même s'il traîne souvent avec Eric et participe à ses farces stupides et insignifiantes. Pourtant, une fois, après qu'Eric ait renversé un enfant plus jeune, j'ai vu Élis retourner voir cet enfant. Hum, ami ou ennemi ? Qui sait ? Aujourd'hui, nous avons un cours de taekwondo. Parfait ! J'ai rapidement défié un Eric a l'air suffisant. Dommage qu'il ne sache pas que je suis ceinture noire. Ha ! Et comme prévu, je lui ai botté les fesses en seulement trois mouvements. Je me suis dirigée vers mes deux camarades avec un grand sourire triomphant quand Henry s'est soudainement précipité en avant et a poussé Eric au sol. Il s'avère qu'il s'était faufilé derrière moi. Bien essayé, lâche. Mais désolé, mec. Nous sommes toujours là les uns pour les autres. Nous rions de la défaite d'Eric quand la cloche du déjeuner a sonné. Mais... Oh non ! La salle était fermée de l'extérieur. Eric doit être derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, la nourriture ici est nulle de toute façon, Tom dit en sortant un tas de nourriture de sous son lit. Encore, Tom ? Tu as déjà été puni deux fois pour avoir fait entrer de la nourriture ici. Soudain, il y a eu des bruits à l'extérieur. Je me suis approchée de la porte pour écouter quand elle s'est ouverte et a fait entrer un officier. J'ai marché dans le couloir pour voir que tout le monde se rassemblait en chuchotant. Tandis qu'Eric était à terre, pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Oh mon Dieu ! La porte de la chambre P01, la chambre d'Eric, avait des rayures bizarres partout. On dirait que ces rayures forment un mot. Jacob. Donc il y a un monstre nommé Jacob. C'est réconfortant. P02 ! Vous avez tous manqué le déjeuner, donc 5 tours de la cour. Et aussi 5 points déduits pour avoir fait entrer de la nourriture. Oh ! Des points déduits encore une fois ? À ce rythme, nous n'aurons jamais accès à la salle de divertissement. Oh ! Ici, on fait des scores entre les pièces. Comme dans Harry Potter avec les points des maisons. C'est une sacrée compétition. À la fin de la semaine, la chambre qui a le meilleur score a accès à la salle de divertissement. Vous savez, regarder la télévision ou utiliser les médias sociaux sont considérés comme une énorme récompense dans cette école stricte. Mais il est difficile de gagner des points, alors que nous pouvons les faire déduire pour n'importe quelle raison. De moi prenant une douche au mauvais moment à Henry séchant les cours de théorie et maintenant Tom et ses snacks. Oh ! Qu'est-ce que Jacob veut dire ? En tout cas, voir Eric paniquer comme ça était hilarant. Jacob est un nom, tu ne le vois pas, Jack ? C'est l'ex-collocateur d'Eric. J'ai entendu dire qu'il avait disparu. Sérieusement, Tom ? Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas ? Hum, je vois. Mais pourquoi la disparition de Jacob a-t-elle tant effrayé Eric ? On n'arrivera jamais à aller dans la salle de divertissement. C'est que du travail dans cet endroit. Qui se soucie de cette stupide pièce ? Ce week-end, il y a un bal de promo à l'école de filles du coin. J'ai un plan par étape pour nous. Nous nous faufilerons dans le camion de livraison de lait pour y aller. Comme ça, je pourrais enfin parler à de jolies filles au lieu de ses tentes dans la cuisine. Ça a l'air bien. Hé, peut-être même que tu trouveras ton premier amour là-bas. Pas vrai, Jack ? Ha ! Il n'en avait aucune idée. Quoi qu'il en soit, l'idée de sortir un peu de l'école était attrayante. Ce week-end-là, Henry a volé quelques vêtements décontractés des jardiniers. Puis, nous nous sommes cachés dans le camion pour aller au bal. Dès que nous sommes arrivés, Henry s'était déjà entiché d'une jolie blonde tandis que Tom débattait de la Seconde Guerre mondiale avec une fille qui étudiait l'histoire du monde. Quant à moi, j'ai vraiment apprécié tous ces savoureux cupcakes. Mais pourquoi les filles n'arrêtaient-elles pas de me harceler ? Je suppose que ça prouve que j'ai l'air plutôt virile, non ? On doit y aller, le dernier bus pour notre école va arriver. Mets ton uniforme, tu as une minute. Je me suis rapidement changée puis j'ai couru après eux si vite que j'ai heurté quelqu'un. Et nous sommes tous les deux tombés au sol. J'étais tellement pressée que je n'ai pu que m'excuser, ramasser ma plaque d'identité et courir sur la route pour attraper le bus de l'école. D'où revenez-vous, les gars ? Ils ont juste aidé à nettoyer la cafétéria, monsieur. Je viens juste d'en revenir. En entendant cela, l'officier a arrêté de nous interroger. Mais... Hein ? Pourquoi Élise nous a-t-il aidé ? Il n'est pas censé être du côté d'Éric ? Tout en y réfléchissant, j'ai sorti la plaque d'identité et j'étais sur le point de me la mettre autour de mon cou. Mais attendez ! Ce n'est pas la mienne ! Regardez, les gars ! Cette plaque porte le nom de Jacob. Je leur ai rapidement montré la plaque et leur ai expliqué l'incident. J'ai dû ramasser la plaque de ce type par erreur. Pourrait-elle appartenir à Jacob, le disparu ? Ou c'était juste une coïncidence ? Je veux dire que Jacob est un nom populaire, non ? Le lendemain, alors que nous aidions à distribuer la nourriture dans la cuisine, des bruits sont venus de la salle à manger. Dès que je suis sorti, j'ai vu Eric assis par terre, tremblant de peur. À côté de lui, son bol de soupe éclaboussait partout. Au début, j'ai pensé qu'il nous jouait des tours pour que nous nettoyions. Mais non ! Vu la façon dont il a couru hors de la cafétéria en panique, quelque chose avait dû se passer. Je me suis penchée pour ramasser le bol. Oh mon Dieu ! Il y avait une plaque d'identité avec le nom de Jacob dessus. Mais la plaque que j'ai prise par erreur hier est toujours dans ma poche. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Eric était tellement préoccupé par les affaires de Jacob qu'il n'avait plus le temps de nous narguer. Notre chambre a donc obtenu le meilleur score pour la première fois, ce qui signifie que nous allons enfin pouvoir découvrir la salle de divertissement. Mais, dès que nous avons atteint le hall de la zone utilitaire, quelque chose n'allait pas. Un groupe d'enfants s'agitait devant la salle de divertissement d'où provenait la fumée. Pensant qu'il y avait un incendie, nous nous sommes précipités pour l'éteindre. Mais non, ce n'était qu'une bombe fumigène. Dans la salle, Eric et ses amis se sont évanouis. Les gens lui ont aspergé le visage d'eau. Mais dès qu'il s'est réveillé et qu'il a vu le mot Jacob brûler en noir sur le mur, il s'est de nouveau évanoui. Ah ! Qui a fait ça ? C'était Jacob ? N'était-il pas disparu après tout ? Aujourd'hui, nous avons cours de sport, mais j'ai mes règles. Alors j'ai trouvé une excuse pour aller à l'infirmerie de l'école à la place. En chemin, j'ai vu Eric avec son groupe d'amis. Je pense que l'esprit de Jacob est de retour pour se venger de moi. Tu sais, cette fois, je l'ai enfermé dans le vieil entrepôt et il a disparu sans laisser de traces depuis. Est-il possible qu'il ait été ? Arrête de dire n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un qui sait ce qui s'est passé veut s'en prendre à toi. J'ai même enlevé ses vêtements. Oh mon Dieu, il voudrait sûrement me hanter. Oh mon Dieu, tout s'explique maintenant. Soudain, une grande main m'étouffe puis me traîne. Tu ferais mieux de la fermer et de garder le secret. C'était Élise, le pote d'Eric. Quel fidèle serviteur. Et si je ne le fais pas ? Surtout depuis que j'ai rencontré Jacob. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu ne le crois pas ? Tiens, je suis tombée sur quelqu'un et il a laissé tomber cette plaque. Quant à celle dans le bol de soupe d'Eric, je pense que c'est juste une fausse. Élise a tremblé en prenant la plaque de ma main et est partie rapidement. Allait-il le raconter à Eric ou quoi ? Cette nuit-là, pendant que je dînais, Eric était de nouveau en mode abruti et il a jeté ses restes sur mon plateau. Les deux camps se sont affrontés et on s'est tous retrouvés avec une heure de retenue. La punition était nulle ! Ils nous ont enfermés chacun dans une petite pièce contenant une seule chaise et nous ont laissé réfléchir à nos méfaits pendant une heure entière. Le lendemain matin, l'agent qui frappait à la porte nous a réveillés. Eric avait disparu et nous étions les suspects numéro un. C'était ridicule ! Qu'est-ce que sa disparition avait à voir avec nous ? J'ai raconté à Henry et Tom le jour où j'ai surpris Eric et ses amis. Donc, Eric a taquiné Jacob et maintenant, il est revenu pour se venger ? Se sentant suspicieux, nous nous sommes faufilés dans l'entrepôt abandonné de l'école. Ouais, Eric était là, attaché et avec un chiffon dans la bouche. C'est Jacob ! Son esprit est revenu, il veut me faire du mal ! Aide-moi ! Ha ! Regardez cet arrogant Eric qui devient un chat effrayé ! Appelle-moi capitaine ! Ah non ! Appelle-moi père et je te laisserai partir. Tom et Henry ont éclaté de rire tandis qu'Eric bégayait. Puis, tout est devenu flou. J'ai dû m'évanouir. Quand nous nous sommes réveillés tous les trois, nous avons vu que la seule chose qui restait d'Eric était son uniforme. Dès que nous sommes rentrés à l'école, les autres nous ont raconté comment Eric était apparu dans son seul slip. Tout le monde jubilait de voir l'autoritaire Eric perdre son visage. Désormais, il n'oserait plus taquiner personne. C'était exactement de la même façon qu'Eric s'en prenait à Jacob. Donc, Jacob a fait ça ? Il était de retour ? En fait, je savais déjà qui était derrière tout ça. Tu as laissé tomber ça ? À l'entrepôt, non ? Élise m'a regardée avec surprise et m'a demandé comment je le savais. En fait, nous nous sommes faufilés dans le bureau principal pour trouver des informations sur Jacob avant d'arriver à l'entrepôt. Et dès que j'ai vu sa photo, j'ai tout de suite su qu'il y avait une sorte de lien étroit entre Élise et Jacob. Appelez ça du sens des jumeaux. Il s'avère que Jacob était le frère d'Élise. Pendant son séjour dans cette école, Eric a fait de sa vie une misère. Mais tout était gardé secret car Eric est le fils du directeur. Alors, Élise s'est inscrite dans cette école pour obtenir des réponses. Élise a repris la plaque d'identité et a tendu une photo de moi avec mon frère jumeau. Et ça doit être à toi. Je l'ai ramassé le premier jour d'école quand tu as fait tomber ton sac à dos. Tu te souviens ? Oh mon Dieu ! C'était pour de vrai ! J'ai pris la photo et l'ai rapidement rangée quand j'ai vu un officier s'approcher. On devrait apprendre à mieux se connaître, non ? Puisque nous connaissons les secrets de l'autre. Peu importe. De toute façon, je ne déteste pas Élise et Eric le méritait. Donc, peu importe qui a fait quoi. J'ai tourné la tête pour regarder Élise. Il a souri comme s'il me défiait. Oh oh ! J'avais le sentiment que ma vie ici était sur le point de prendre un tournant turbulent. J'étais à une fête animée attendant celui qui déciderait si j'avais gagné le pari de ma cousine ou non. Oublie ton stupide ex 50 dollars si tu obtiens le numéro du prochain gars qui franchit cette porte. Oh ! Voilà ma cible. Je me suis précipité vers lui mais j'ai trébuché et on s'est embrassé. Je pouvais sentir le goût du raisin sur ses lèvres. Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis levée. Téléphone numéro s'il te plaît. Le type a eu l'air confus mais il m'a quand même tendu un papier. C'est fait. Il est temps de fuir la scène. Bonjour, je suis Agatha. Une super introvertie qui a le hockey quand elle est nerveuse. Et heureusement, ma cousine m'a emmenée à cette soirée de folie. J'ai couru à la maison pour voir maman toute contente. Oh ma douche chérie, tu es déjà de retour. C'est juste que ce n'est pas mon truc maman. Mais la cuisine, oui. J'ai une super nouvelle. Le club de foot local cherche un cuisinier. Alors je t'ai recommandé. Et devine quoi ? Ils ont dit que tu pouvais commencer dès que possible. Oui, je rêve de devenir cuisinière depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir une réalité. Youpi ! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis arrivée avec impatience au club de football, mais ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai vu Mathéo, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Troublée, j'ai détourné le regard et j'ai vu le gars de la fête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma vie est officiellement terminée. Après la présentation, j'ai immédiatement couru vers le terrain pour prendre l'air. Mais une maman a tapoté l'épaule. C'est encore lui. Pas d'appel ni de texto alors que tu as demandé mon numéro ? Tu es si timide que ça ? Je m'appelle Kylian au fait. C'était juste une blague. Je... S'il te plaît, va-t'en. Mais il s'est encore rapproché. Paniqué, je l'ai repoussé et j'ai failli le faire tomber en arrière. J'ai essayé de le rattraper, mais... Pas encore ! Cette fois, il sent le chocolat. Oh, tu aimes tellement mes lèvres. Pourquoi ne pas le dire ? Nom d'un chien ! J'ai couru tout droit sans me retourner. Je ferais mieux de rester à 10 km de lui. Soudain, j'ai vu Mathéo passer. A-t-il vu quelque chose ? Mais à quoi bon se demander comme s'il s'en souciait ? Il m'a larguée ? Ok Agatha, tu es ici pour travailler. Alors concentre-toi. Mais avec ces sportifs, ce n'est pas si facile. Ils me faisaient toujours peur quand je faisais mon travail et se sont moqués de moi quand je me suis perdue dans les vestiaires. Et Kylian était toujours là à temps pour me sauver. Arrêtez tous. Ferme les yeux. Puis il m'a jeté une serviette super puante et pleine de sueur sur le visage. Beurk ! En plus, cet abruti est le mangeur le plus difficile de la planète. Il se plaint constamment de ma nourriture et exige que je lui prépare autre chose. Voilà. Je consomme moins de féculents pour développer mes muscles. Je vais enlever des pâtes. Oups, j'oubliais. Je suis intolérant au lactose. D'accord, pas de fromage. Pauvre petit poulet, je ne peux pas manger ça. Et alors, tu es allergique à l'assiette aussi ? Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe étaient beaucoup plus faciles. Surtout Mathéo. Nous sortions ensemble donc je connaissais bien ses goûts. Je t'ai donné un peu plus de porc, ton plat préféré. Je n'aime pas le porc. Je déteste les cochons. C'est à ce moment-là que Kylian est arrivé. Tu devrais plutôt de concentrer sur moi. Nous pouvons discuter de mes repas en privé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait déjà tendu un papier. Lui et moi seul ? C'est bizarre. Mais connaître ses habitudes alimentaires m'aiderait dans mon travail, pas vrai ? Non. Grosse erreur. Kylian avait une liste de restrictions alimentaires absurde. Pas plus de 2,5 grammes de sel par jour, de la mayonnaise sur tout, pas de champignons et des spaghettis sans sauce tomate. Est-ce qu'il vient de débarquer sur Terre ? Et pendant le repas, ce type n'a pas arrêté de me sourire et de me fixer. Tu m'aimes bien ou quoi ? Tu as un morceau de légumes sur les dents, Agatha. Oh mon Dieu ! J'ai immédiatement couru vers les toilettes, mais Kylian m'a rattrapé en tenant une pelote de laine. Est-ce que c'est à toi ? J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un fil de laine sortir de l'ourlet de ma robe. Oh mon Dieu ! J'aimerais tellement que le sol m'engloutisse tout de suite. Étonnamment, Kylian a mis sa veste sur moi. C'était... cool. Juste après, il m'a surprise en train de baver sur lui, alors j'ai immédiatement fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je veux juste battre le niveau 9674 dans Candy Crush. Bizarrement, les jours suivants, Mathéo a commencé à être gentil avec moi. Trop gentil. Tes repas sont toujours aussi excellents. Demain, pourrais-tu me préparer ces délicieux beignets de légumes que nous avons toujours mangés ensemble ? Il s'en souvient encore ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipité dans la cuisine et j'ai mis de la musique pour me calmer. Peu après, je me suis retrouvée à chanter et à danser sur ma musique. I promise that you'll never find another like me. Oh, oh, oh. Mamma Mia ! Depuis combien de temps était-il là ? Frustrée, je me suis brûlée. Kilian s'est précipité et m'a pris la main. Ça va ? Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même ? Puis il a insisté pour finir mon travail et nous a même préparé un plat. Wow, ces larges épaules. N'est-ce pas un charmeur quand il cuisine ? Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Sous ses airs taquins, il est en fait doux, attentionné et à l'écoute. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de hocter depuis bien longtemps. Un après-midi, en distribuant de l'eau, j'ai vu Kilian. Oh wow, c'est comme si le soleil avait dessiné une auréole autour de lui et de son visage exquis. Attendez un peu, pourquoi ai-je souri ? Soudain, une jolie fille s'est approchée. Kilian, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages ? Tu m'as laissé attendre toute la nuit. Regarde, j'ai des cernes maintenant. C'est de ta faute. J'ai voulu partir, mais Mathéo, sorti de nulle part, m'a tiré dans un coin. Pourquoi es-tu si proche de lui ? Il ne fait que se moquer de moi. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est en compétition avec moi dans tout. J'ai été froid avec toi pour te protéger. Maintenant qu'il sait que tu es importante pour moi, il te fera du mal pour me faire du mal. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Son père est le plus grand sponsor de notre club. Tu crois vraiment qu'il veut traîner avec des gens comme nous alors que Sloan, dont la famille possède le plus grand hôpital de l'État, est ici ? Je ne savais plus quoi croire. Cependant, je dois admettre qu'ils ont l'air d'un couple parfait. Un jour, alors que je tenais un plateau de café, j'ai maladroitement heurté Sloan. Tu es aveugle ? Pourquoi laisse-t-il une imbécile travailler ici ? Allez Sloan, tu l'as heurté. Il m'a semblé très gentil. Peut-être que Mathéo l'avait mal compris ? Une fois, je les ai vus se disputer et Kylian a même poussé Mathéo. J'ai essayé d'intervenir mais ils m'ont repoussée. Que s'est passé-t-il entre eux ? Quelques jours plus tard, en revenant de l'épicerie, j'ai vu l'entraîneur principal dans une colère noire. Explique-moi comment Mathéo est hospitalisé parce qu'il a mangé ta nourriture ? Quoi ? Pourquoi ? Arrête ça, tu es virée. Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien fait de mal. J'étais en train de ranger mes affaires quand Sloan est apparue. Eh bien, on dirait que la petite Miss Muffet, il sait qu'elle méritait. Il suffit de quelques petits tours pour me débarrasser de toi et de ton faux numéro. Arrête de rêver de Kylian, tu n'es pas à notre niveau. Attendez, notre ? Qui est avec toi ? Mais Sloan s'est contentée de sourire et de s'éloigner en se pavanant. C'est alors que le souvenir du combat entre Kylian et Mathéo m'est revenu à l'esprit. Alors, Kylian a dû conspirer avec Sloan pour faire du mal à Mathéo et ruiner ma carrière par la même occasion ? Comment aurait-il pu ? Pourtant, il a eu le culot de m'envoyer un message comme si rien ne s'était passé. Idiot d'Agata, tu aurais dû écouter Mathéo depuis le début et rester à l'écart de Kylian. J'ai rendu visite à Mathéo à l'hôpital, mais il m'a froidement repoussée. C'était exactement comme le jour où il m'a larguée. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de la ville et pour être honnête, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. J'ai cherché Mathéo, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est peut-être encore malade, il a donc dû renoncer à ce match. Sur le terrain, Kylian semblait distrait et hors-jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui ? Kylian, mon chéri ! La dame assise à côté de moi avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de s'agiter. Je lui ai parlé et j'ai compris qu'elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa petite sœur avait disparu. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse perdre leur équipe. Sinon, il ne reverrait jamais sa sœur. Kylian fait face au but, mais il ne tire pas. Il passe le ballon à un autre joueur qui marque le but. Les spectateurs applaudissent tandis que d'autres joueurs célèbrent le but avec Kylian, qui était très pâle. Comme prévu, les menaces n'ont pas cessé. Je ne pouvais pas rester assise à prier, j'ai donc demandé à la mère de Kylian de me donner plus d'indices. Elle m'a fait écouter l'enregistrement de sa fille. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu un bruit. Coucou, coucou. Je connais ce bruit. C'est le perroquet de Mathéo ? Madame, je sais qui est derrière tout ça. C'est Mathéo. Quoi ? Je peux excuser une fausse intoxication alimentaire, mais comment osent-il faire du mal à mon Kylian ? Répète ce que tu as dit, Sloane. Il m'a demandé de falsifier le dossier médical et je me suis dit que ça te mettrait aussi à la porte. Alors j'ai accepté. Mais qu'en est-il de la sœur de Kylian ? Ça n'a rien à voir avec moi. Je le jure. Nous nous sommes précipités chez Mathéo. Il a mis une éternité à ouvrir la porte. Mathéo, ça va maintenant ? J'ai... J'ai beaucoup réfléchi à propos de nous et j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Mathéo, pourrais-tu... Oh, s'il te plaît, regarde-toi. Je suis sortie avec toi pour m'amuser. Tu crois vraiment que je t'aime bien ? Et plus de port pour moi, s'il te plaît. Tu penses sérieusement que je voudrais que tu reviennes après les choses méprisables que tu as faites à moi et à Kylian ? Kylian ? Bravo à ce taré de s'en prendre à moi parce que j'ai dit la vérité. C'est pathétique de sa part de s'en prendre à mes restes. C'est de toi que je parle, imbécile. Il a ensuite expliqué comment il avait mis au point tout ce plan pour ruiner la carrière de Kylian en raison de la jalousie qui s'était déclenchée lorsqu'il lui avait rendu visite à l'hôpital et lui avait dit de ne pas s'inquiéter de manquer le match car ils avaient une nouvelle stratégie pour couvrir son absence et que l'équipe se comporterait bien de toute façon. Je ne suis pas un pion que l'on peut facilement mettre à la porte. Dans vos rêves, tu es pathétique. À ce moment-là, Sloan est apparue avec la petite fille. Allons-y, on n'a pas le temps. Où vas-tu Agatha ? Admets-le, tu es toujours amoureuse de moi. Désolée, la vieille Agatha ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Pourquoi ? Oh, parce qu'elle est morte ? Ensuite, nous nous sommes précipités vers le stade. Là, j'ai crié le nom de Kylian et j'ai levé les mains de sa sœur. Il a semblé surpris de nous voir puis a hoché la tête et souri. Ensuite, il a joué comme un pro et a mené son équipe à la victoire. Il a même reçu le titre de meilleur joueur du match. C'est un honneur de recevoir ce titre et je veux saluer quelqu'un d'important. Sans elle, rien ne serait arrivé. Agatha, merci beaucoup. D'innombrables caméras se sont tournées vers moi. Puis il s'est précipité pour m'entraîner dans un coin de choses stupides et appréciant leur limonade pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ? Faire du skateboard. Je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon. Elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison juste pour que sa Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie ! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule ! Alors, je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en deux. Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculé et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait un an qu'il est mort à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » « Excuse-moi, quoi ? » Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien. » Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. « Tu devrais essayer. » Je devais participer à ce concours alors j'ai passé tout mon temps libre enfermée dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant une semaine entière. Quelle tranquillité ! Et devinez quoi ? J'ai gagné le premier prix ! C'était génial ! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable ! Je ne voulais plus vivre sous ce toit mais à 15 ans, où pouvais-je aller ? Pfff ! Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Hé, ça me libérait des corvées alors, j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh ! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir quand maman m'a barré le passage. Charlotte, où crois-tu aller ? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. Quoi ? C'était ridicule ça ! J'ai roulé des yeux et j'ai dit dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié j'aimerais que tu ne sois pas ma mère. Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclairci la gorge et a ouvert la porte. Hein ! Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée ? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte ? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu ! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi ? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie. Alors, il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. Jamie, viens ici ma chérie. A appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais. » Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ? » Pfff ! J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance seule était un exemple. La vie a continué mais sans Jamie car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur et boum ! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés deux heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard. Mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe ? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Hum, ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi ? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots ? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai ? J'ai déchiré cette page puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer et j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop-chuvite et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle ! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi ? » J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. » « Tu as vu mon cahier ? Celui en cuir ? » J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ? » J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes. Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. « Hum. » Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » « Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose ? » J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richard. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite, nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richard. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait ! Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richard. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça. Je veux dire, et si je me trompais ? Alors, j'ai suggéré, « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé deux résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow ! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richard, après tout ! » Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit, « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. » Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire, « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. « Oh, c'était tellement fou ! » J'ai fait mes bagages mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis, elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. « Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. » J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis, je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leila, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. « Salut beau gosse, tu as des projets après l'école ? J'ai regardé autour de moi avec confusion. » « Hein ? Mais est-ce qu'elle me parlait ? » Habituellement, les filles comme Leila ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école alors que moi, je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. « Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye ! » Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ? » suivi d'un clin d'œil. « Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi ? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leila, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ? » Quoi ? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leila. Hum, je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé dans l'air renfroigné. « Excuse-moi ? Tu te rends compte que je suis Leila Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pompom Girls ? » Ah, les Pompom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. « Désolé, mais tu n'es pas mon genre. » Elle a répliqué en criant. « Quoi ? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. » Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant. N'est-ce pas ? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables. Puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure. Me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée. Alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai. Il y avait même un clip au ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire ? Je secouais la tête et j'ai dit Pfff, non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi ? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème ? J'ai demandé à certains de mes amis et bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassé et ensuite, je l'ai largué. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy, mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ses pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. Tu es folle. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ? Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. Hé, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre. Merci. Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, et personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Non, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assis seul sur une balançoire dans la cour de récréation. Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh, mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rencontre, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé, pourquoi n'étais-tu pas en cours de français ? Laisse-moi tranquille. Arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école. Ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. Layla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non ? Donc, à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Layla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Layla. Mais pourquoi maintenant ? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'il finirait par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Layla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant ! J'avais besoin de faire quelque chose donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur. S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine ? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors ! » Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'un télo. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulait dès qu'elle voyait Bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Leila ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue. Alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle baillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi ? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des pop-up girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations mathématiques pour toi. Quoi ? Elle était sérieuse ? Mon dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté sur le regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle est laissée s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol ? Elle était avec moi, pas d'espagnol. Mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcé à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs mais elle n'était pas là. C'était bizarre. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'entraînement des pop-up girls alors où pouvait-elle être ? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors je dis à sa mère, oh, elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas ? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Ah, donc, les papiers n'étaient pas les siens ? Alors, à qui était-il et pourquoi ? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute. Il a dit espagnol. Je me suis retourné pour voir qui c'était et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place et vous l'avez deviné, ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy mais ils étaient tous les deux nuls en étude. Alors, elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis, je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à Vaud qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir ses réactions mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Hum, tu vas bien ? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment. J'ai mis mes bras autour d'elle puis j'ai dit hum, en fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne ! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc ? Lui et ses amis ont même applaudi et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gêné du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar. Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tue. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'Espagnol sont ta marque. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais, ravi de t'avoir rencontré mais s'il te plaît ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, je m'en tirerai si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars. Quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut ? C'est terminé. Arrête de m'appeler. Quoi ? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte à partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bouchez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de pop-up girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leur devoir pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces, tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Layla ne savait pas pour les fiches d'Espagnol parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, mais j'étais toujours super en colère contre Layla parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit Ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Alors, j'ai arrêté de donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ses sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant, nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant. Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de June, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey ! Il revient ! If I was your boyfriend, never let you go, keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate ! Tomate ! Lancez des tomates ! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko Daesuki ! Mon dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme ! C'est le nouvel élève, il est tellement beau ! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vue pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochishiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons ? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiens ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés mais il a eu l'air si froid puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu ? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposée comme le meilleur élève alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît ! Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars s'il vous plaît ? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi ? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ? » « Tu agis toujours comme avant, hein ? Je sais de t'enseigner mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. » Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... Ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivé à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis. Je les aurais mangés au petit-déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akila debout à la porte avec un visage clairement déçu. Akila, ce n'est pas ce que tu penses. Tu as du mal à étudier mais le combat semble te venir naturellement. Qui es-tu ? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça ? Akila, je me bats pour aider les gens. Ce ne sont pas des futilités. Aider ? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs points. June s'est immédiatement élancé vers Akila, levant son point vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut ? Quoi ? Écoute ça. Je t'aime bien mais ça ne veut pas dire que je t'aimerais toujours. Je m'en fiche mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi ? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non ! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'indresse indiquée sur la lettre mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux ? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment ? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux ? Vous pensez que je suis idiote ? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé ! Pourquoi tu te comportes comme ça ? Tu demandes encore pourquoi ? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas ? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu... Tu ne sais rien. Il m'aime... Aussi... Je pense. C'est vrai ? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Aquila tombe amoureux de toi dans deux semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de trois mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, je... Je... D'accord. J'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis... une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Aquila serait bientôt mon copain et aussi leur patron et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Ils répondaient à ses moindres besoins, portaient son sac et étaient toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes demain d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi ? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors, les gars ! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Aquila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma chiharuma, la droite, a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Aquila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf à 5 wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. « Akila, mange ça ! » « Oh, merci Chouchou ! Comment tu sais que j'aime le bœuf ? » « Comment es-tu rentrée ici ? » « Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est partie. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser ? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. « June ? » « Arrête de me faire marcher, quel enfantillage ! » « Hé, je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. » J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la troisième fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non ! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il se soucie de moi ? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je veux améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau ? Tu n'as rien de mieux à faire ? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Qu- Quoi ? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée. Je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête ? Une jambe blessée ne suffit pas ? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça ? Suis-je lourde ? Quoi ? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre ? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard et m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh ! Gagné le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette puis elle s'est approchée et lui a chaudé quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je ne peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Aquila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les. Ils sont tout collants pour quoi ? Ce serpent rodé autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurait dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Aquila s'est-il assombri ? Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mère. Mon amour, mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Hum, oui. J'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi ? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de deux semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. Je... J'ai perdu. Quoi ? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort, à propos de tout. Qui se soucie du pari ? Tu pourrais attraper un rhume. Rentre à l'intérieur. Mais, pourquoi es-tu ici ? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais, je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors, veux-tu m'épouser ? Ma tête tournait et dans un moment de faiblesse, j'ai dit au. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Tihalo et à ma famille. Mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-coeur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein ? Pourquoi parle-t-il à Amaya ? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akira de votre pari, hein ? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akira soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimaient tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend. Je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début ? Non, Yukiko. Laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance. June, mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi ? Tu as gagné. Fais ce que tu as à faire. Je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-t-ils de moi comme ça ? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akira ici ? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi ? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant ? N'es-tu pas avec Amaya ? Je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors j'étais ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait et m'a tout expliqué. Et alors ? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Mais non, Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi, nous sommes mis ensemble. June était furieux, mais il a tenu parole et maintenant, mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je... Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai... Alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas. Je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis. Non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh ! C'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après six mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé ? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh ! Moi ? Un père ? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise ? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors, je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau androïde. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille et me précipitaient au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre. Mais je me contentais de grogner un « Je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile. Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super ! Non, je veux dire vraiment super ! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit ! Mais génial ! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'ai été au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. Bébé, tu dois bouger ! J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désempareillement de la contourner. Non ! Elle m'a crié dessus. Qu'est-ce qui t'arrive, Axel ? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant, je suis mort. Merci beaucoup. J'ai tapé du poing sur la table. C'est ça, sors ! Et elle a tiré sur mon bras. Je ne peux plus supporter ça, sors ! Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. C'est folle ! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa. Mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hé, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas ? Mais non ! L'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel ? Tout ce que j'ai vu ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi ? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi ? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondé. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu ? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quel frimeur ! Je me léchis les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi ? J'ai crié. Où est ce putain de poulet ? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure ? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas ? Eh ben faux ! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupe débile et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors, j'ai participé à Contre-Cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vu de chavirer et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors, je vais aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool, mon frère. Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauve gars ! Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à Sam retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde de m'a rattrapée. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer ? J'ai agité mon anneau de mariage devant elle mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézipé ma tante prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein ? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropiquées à luxuriante et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veuille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'une minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type ? Avaient-elle une liaison ? On était toujours mariés et nous avouons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tonnant ma petite Niesmine. Comment se t'il ? J'ai crié éloignez-vous de ma fille. Soudain, Théa est apparue. Axel, arrête, c'est Paul. J'ai réfléchi un moment. Oh, attendez, c'était Paul ? Son demi-frère ? Oups ! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent. » Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, Rafa et Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis, je vais faire des carins à ma femme. Le monde des jeux est formidable mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. Salut les amis, moi c'est Sam et Dieu sait que j'ai une histoire de dingue à vous raconter. Mais d'abord, je voudrais vous demander. Avez-vous déjà fait semblant d'être gay pour vous rapprocher d'une fille ? Ne tendez pas l'oreille, vous avez bien compris. C'est fou, hein ? Eh bien, allez vous prendre un peu de pop-corn et restez à l'écoute car je vais tout vous raconter. Tout a commencé avec mon amour d'enfance, Jeannette. On était ensemble depuis 9 ans et on vivait ensemble depuis 4 ans. Nos amis et notre famille me posaient constamment la même question. Pourquoi ne l'as-tu pas encore demandé en mariage ? Je plaisantais toujours en disant le moment viendra mais en réalité on était encore si jeunes. Je ne me sentais pas prêt à sauter le pas. Mais oui, on finira par se marier un jour. Puis un jour au boulot, nous avons reçu avec mon équipe beaucoup d'éloges pour un de nos excellents projets. Pour fêter ça, je les ai invités chez moi pour manger une pizza pendant la pause déjeuner. Je savais que Jeannette travaillait depuis la maison mais je ne pensais pas que ça la dérangerait. Enfin, qui dirait non à une pizza ? J'invitais mes collègues à entrer en disant « Salut chérie, je suis rentré. » Puis je me suis pris les pieds dans quelque chose et j'ai failli tomber. Je me suis penché pour me dépêtrer et c'était un soutien-gorge. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des vêtements éparpillés partout au sol. Puis j'ai entendu des gémissements qui venaient de la chambre. Oh mon Dieu, pitié, pas ça ! Si elle faisait ce que je pense, je me taperais la tête contre un mur. Et devinez quoi ? Je suis rentré dans la chambre et j'en étais là dans notre lit avec un mec. Ils étaient si occupés qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Alors j'ai tous ces forts pour m'attirer leur attention. Elle semblait complètement choquée puis a bafouillé. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne travaillais pas ? » Waouh ! Et elle ose me poser des questions. J'ai répondu. « Oh, tu te soucies de moi maintenant. Ce n'est pas plutôt moi qui devrais demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bordel ? » Je n'y crois pas ! » Puis je suis parti en retour dans le salon où tous mes collègues étaient bouche bée. « Oh non, j'avais oublié qu'ils étaient là. » J'essayais de garder mon sang-froid en leur demandant poliment de partir. Et j'ai aussi dit que je serais peut-être en retard au boulot. Puis le mec est arrivé pour ramasser ses fringues. J'étais si énervé. J'ai attrapé son pantalon et une de ses baskets et je les ai mis à la poubelle. « Ah, bien fait ! Tu s'en tireras les déchets toute la journée. Abruti ! » Quand il est parti, j'ai demandé à Jeannette pourquoi elle avait fait ça. Elle ne semblait pas éprouvait de culpabilité. Elle était là, assise à me dire que ça faisait des années qu'elle attendait que je la demande en mariage mais que je ne l'avais jamais fait. Elle ne rajeunissait pas et se disait qu'elle perdait son temps avec quelqu'un qui semblait ne pas vraiment vouloir s'engager avec elle. « Mais quoi ? C'était stupide ! Bien sûr que j'en avais l'attention de la demander en mariage. Enfin, peut-être d'ici un ou deux ans. Elle devait juste être patiente. Mais non, elle a préféré me tromper avec un mec qui ne m'arrive même pas à la cheville. Enfin, si tu me trompes, choisis au moins un mec qui ressemble à Captain America que ce soit une véritable concurrence. Bien évidemment, je n'étais moi avant rompu après ça. Dieu merci, j'ai découvert qu'elle me trompait avant de m'épouser. J'ai eu chaud. Ouf ! Ok. Qui essayais-je de faire marcher ? En réalité, j'avais le cœur brisé et pire encore, tout le monde au boulot savait ce qu'elle avait fait. Oh ! La seule chose qui me faisait étonner était de manger des glaces en pensant à mes soirées et regarder des films d'horreur naze. Un soir, certains de mes amis sont venus et ont insisté pour qu'on sorte. Je ne voulais aller nulle part mais ils ont refusé que je reste ici. Très vite, je me suis retrouvé dans un bar à boire une bière en écoutant mon amigué me dire à quel point son petit copain était génial. En y pensant, il avait peut-être raison. Les filles étaient autoritaires, manipulatrices et toujours pressées de passer à les étapes de la vie. Mais les mecs n'étaient pas comme ça. J'ai soudainement eu une idée. J'en avais tellement marre des filles. Mais le truc, c'est que je me sentais seul. Alors pourquoi n'essayais-je pas de sortir avec un mec ? Oui, je sais, ça paraît dingue mais peu importe. Qui sait, peut-être que j'étais gay et que j'étais fait pour être avec un mec, non ? Donc, quand je suis rentré ce soir-là, j'ai téléchargé une appui de rencontre et j'ai commencé à chercher l'homme de mes rêves. Je suis très vite tombé sur Grant. Il portait un t-shirt de Stranger Things et il était canon. Enfin, pas autant que moi, bien sûr. On a commencé à parler et quelques jours plus tard, il m'a proposé un rendez-vous et j'ai accepté. On est allé dans un fast-food et on a mangé des burgers gras que Jeannette détestait. Puis on a parlé de super-héros de film que Jeannette détestait aussi. Ça faisait du bien d'être avec quelqu'un qui ne comptait pas les calories ou qui ne tournait pas la tête à la moindre référence geek. Je suis rentré chez moi de bonne humeur mais en passant devant une boutique de bubble tea. Mais quelque chose est tombé du ciel et je me suis retrouvé trempé. C'est quoi ce bordel ? Et c'était quoi cette saveur ? C'était très sucré. Je me suis regardé et c'était du bubble tea ? Je n'y croyais pas. On venait de me lancer du bubble tea sur la tête. Je regardais autour de moi puis trouver le coupable. C'est là que j'avais une fille paniquée courir vers moi. Elle bafouillait en disant qu'elle était vraiment désolée et qu'elle voulait viser son copain mais qu'elle l'avait raté. J'étais soudainement de mauvaise humeur alors je lui ai dit C'était vraiment stupide de faire ça. Puis je suis parti. C'était pas possible. Les filles ne me causent que des malheurs. J'en avais vraiment marre d'elle. Donc quand Grant m'a proposé un autre encart j'ai accepté. On est allé dans un café pour pouvoir discuter. Soudainement il a tendu la main pour prendre la mienne. Oh mon Dieu mais que devais-je faire ? La retirer ? Mais ce serait méchant. Je voulais à tout prix sortir de cette impasse. Donc j'ai inventé que je venais de me souvenir que j'avais un rendez-vous avec mes parents. Puis je suis parti en vitesse. Ok donc j'avais eu une révélation. Je n'étais absolument pas gai. Dieu merci on s'était seulement tenu la main. S'il avait essayé de m'embrasser je me serais évanoui sous le choc. Soudainement mon téléphone sona. C'était un message de mon embêtant cousin James avec une photo en pièce jointe. Oh mon Dieu c'était Grant et moi comment j'avais fait pour ne pas voir que James était dans le même café que nous. Son message disait donne moi ta collection de figurines Avengers ou j'envoie ça à tes parents. Quoi ? N'avait-il rien d'autre à faire que de me faire du chantage ? Il est hors de question que je lui donne ma précieuse collection. Si je l'avais vu je lui aurais donné un coup de tête pour me faire un coup aussi gamin. J'ignorais ces menaces stupides. Cet imbécile ne me faisait pas peur de toute façon. Je me suis dit que j'avais besoin de faire une pause dans mes rencontres. J'avais peut-être besoin d'un nouveau passe-temps comme la lecture. Oui, la lecture serait un bon moyen de me divertir. Donc le jour suivant je suis allé à la librairie et je suis tombé sur Janet. Oh super ! Que faisait-elle ici ? J'ai donc paniqué et j'ai pris le premier livre pour faire semblant de lire et ouf elle ne m'avait pas vue. Si ? Puis soudainement j'ai entendu une voix. Sam, c'est toi ? J'ai baissé le livre et je me suis efforcé à sourire pour la saluer. Puis elle a désigné le livre que je tenais en me disant C'est pour ta nièce ? La voir me rendait confus alors je bafouillais Non, c'est pour moi. Elle me regardait bizarrement avant de dire Oh je ne savais pas que tu aimais ce genre de roman. Quoi ? Je regardais le livre que je tenais ? Oh génial ! C'était quatre filles et un jean. Alors j'allais me reprendre quand soudainement un mec canon est rentré et a mis sa main autour de la taille de Janet. Sam, voici Nick mon fiancé. Elle me montra l'énorme diamant sur sa pague. Sonic me serra la main Wow ! Il avait de la poigne. Puis ils se sont mis à se regarder comme deux tourtereaux. C'était le signe qu'il fallait que je m'en aille. Donc j'ai posé le livre marmonné un au revoir et me suis dépêché de sortir. Super ! Janet s'est trouvé un autre beau mec et j'avais l'impression d'être un loser. Il fallait que je m'aère l'esprit. Donc je suis allé faire une longue balade et me suis retrouvé au lac où Janet et moi avions notre premier rendez-vous. En étant là je me suis souvenu qu'un pigeon avait déféqué sur son blouson et j'avais tellement ri que j'avais fait tomber mon téléphone dans le lac. Ah le bon vieux temps ! Mes souvenirs furent interrompus par les sanglots de quelqu'un. C'est là que j'ai vu une fille assise près du lac en train de pleurer. Elle s'est soudainement levée et on aurait dit qu'elle allait sauter. Paniqué j'ai couru pour l'attraper et l'empêcher de sauter. Elle fut si surprise qu'elle m'a donné un coup de poing. Je saignais du nez et j'avais la bouche enflée comme si j'avais été piqué par un dessin d'abeille. Je criais « Mais ça va pas la tête ? » en la regardant d'un air noir. Oh mon Dieu pas encore elle ! C'était la fille du bubble tea. Pourquoi je la croisais encore ? C'était sûrement de la malchance car à chaque fois que je me prenais un coup désolé mais mon corps n'en pouvait plus. Et on m'aurait dit qu'elle me reconnaissait aussi. Donc elle s'est tout de suite excusée et m'a demandé si ça allait. J'étais très en colère donc je lui ai crié dessus « Non mais ça va pas ! Et tu comptais faire quoi là ? » Peu importe les problèmes que tu as et il ne faut jamais faire quelque chose d'aussi égoïste. Tu veux vraiment quitter ce monde ? Elle me regardait d'un air bizarre en disant « Ah de quoi tu parles ? » C'était en fait un véritable quiproquo. Elle n'essaya pas de se jeter dans le lac. Elle voulait seulement se débarrasser de la bague que son copain lui avait donnée. Oups ! Elle m'a dit qu'elle l'avait surpris en train de la tromper lors de sa fête d'anniversaire avec sa cousine. Aïe ! Je pensais que mon ex était la pire mais le sien semblait le pire abruti de la terre. On a pris un truc à boire et pas de bubble tea puis on s'est assis au bord du lac pour discuter un peu. En fait elle n'est pas mal. Enfin elle est plutôt mignonne et rigolote et son super héros préféré est Black Widow. Enfin ça déchire et oh non ! Je crois que j'en pince pour elle. Quand on s'est dit au revoir elle ne pleurait plus et elle souriait même. Donc ça veut dire qu'elle m'aimait bien aussi non ? En rentrant chez moi j'ai réalisé quelque chose. J'avais oublié de lui demander son numéro. Oh là là ! J'étais vraiment bête. Je ne me connaissais même pas et je ne connaissais même pas son nom. Enfin ce n'est pas comme si elle s'appelait la fiche bubble tea. Donc je ne pouvais même pas faire de recherche. Bien joué mon Samy. N'êtes-vous donc pas curieux de savoir si j'ai réussi à connaître son nom ? Soyez en alerte pour la prochaine partie. Donc, pour vous raconter la dernière partie de mon histoire j'ai finalement obtenu mon diplôme et j'ai commencé le travail de mes rêves pour ensuite rencontrer Andy et Trey le premier jour. J'ai découvert qu'ils sont en fait des demi-frères et qu'ils dirigent ensemble l'entreprise où je travaillais. Même si j'aimais toujours beaucoup Andy il est vite devenu évident qu'ils m'aimaient tous les deux et que je ne voulais pas me mettre entre deux frères. Alors j'ai quitté mon travail, fait mes valises et essayé de prendre un nouveau départ. J'ai déménagé dans une autre ville et j'y ai lentement établi une nouvelle vie. C'était si difficile au début parce que mes amis me manquaient beaucoup et Andy me manquait vraiment. Heureusement pour moi, j'ai décroché un emploi dans une galerie d'art chic du centre-ville et c'est là que j'ai rencontré Léane, ma chef d'équipe. Léane est l'une de ces personnes super inspirante. Elle est si forte et indépendante et je me suis sentie si chanceuse de travailler avec elle. Elle m'a vraiment prise sous son aile et s'est occupée de moi, un peu comme une grande sœur. Dès ma première semaine, les autres filles qui travaillaient là-bas m'ont traité comme si j'étais leur assistante personnelle. Elle me faisait marcher sous la pluie pour leur acheter du café. Et une fois, une des filles s'est plainte que je lui avais acheté du lait d'amande au lieu du lait d'avoine et elle m'a même fait marcher pour lui acheter un nouveau café. Heureusement, Léane a vu tout cela et après, elle s'est mise à crier sur cette fille pour m'avoir traité comme ça. Il y avait aussi ce type, Daniel, qui était assez agaçant. Dès que je l'ai rencontré, il m'a dragué. Mais il était clair que ce n'était pas un type bien. En fait, je l'ai entendu plus tard rire avec d'autres gars au travail et il le taquinait en lui disant qu'il avait perdu le pari parce que je lui avais dit non lorsqu'il m'avait demandé de sortir avec lui. J'étais vraiment blessée que quelqu'un parie sur moi comme ça. Alors, je suis allée voir Léane et je me suis plainte. Elle a tout de suite parlé à Daniel et lui a dit qu'il ne tenterait plus jamais une telle chose. Puis, elle a dit qu'elle était toujours là si j'avais besoin d'aide. Après cela, j'ai commencé à prendre le rythme du travail à la galerie et j'ai vite oublié le drame du triangle. Notre équipe avait un gros projet en vue et nous allions nous associer avec une autre compagnie qui allait travailler avec nous. J'étais tellement excitée et je voulais vraiment impressionner Léane avec mon travail. J'ai même proposé de l'accompagner à l'aéroport pour aller chercher les gars de la compagnie partenaire. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Il s'est avéré que les personnes que nous devions aller chercher étaient Andy et son collègue. Je me suis sentie si mal à l'aise et au début, j'ai fait comme si je ne savais pas qui était Andy. Mais il n'arrêtait pas de me tirer sur le côté en essayant de me parler. Léane me lançait des regards bizarres et puis elle m'a demandé si je le connaissais. Alors j'ai juste dit que nous avions été camarades de classe à l'université. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Le trajet en voiture était encore plus gênant. Mais heureusement, Léane a poursuivi la conversation. En fait, elle semblait très désireuse de discuter avec Andy. Nous les avons finalement déposées à leur hôtel et je me suis sentie soulagée. Dès que nous sommes partis, Léane s'est tournée vers moi, m'a fait un clin d'œil et m'a dit qu'elle trouvait Andy si beau. Elle voulait savoir s'il était célibataire puis elle m'a pratiquement supplié de leur arranger un rancœur. Quel choix avais-je ? Elle m'avait aidé tant de fois. C'était le moins que je puisse faire. Je lui devais bien ça. Cependant, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment familier. J'aimais toujours Andy. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de repousser ses sentiments et d'aider Léane à attirer l'attention d'Andy. Lors de notre première rencontre, je n'ai cessé de complimenter Léane en lui disant à quel point elle était géniale et intelligente. J'ai même prétendu que mon idée avait été la sienne juste pour impressionner Andy et pour couronner le tout. J'ai organisé un dîner avec nous trois mais je leur ai envoyé un message à la dernière minute pour leur dire que j'étais malade. Mais Andy n'était pas roulé. Il est venu me voir un jour après le travail et m'a dit d'y renoncer. Je me rendais à ma voiture et il m'attendait. Il m'a dit que je devais arrêter d'essayer de le caser avec Léane parce que c'était moi qui l'aimais et il savait que je l'aimais toujours aussi. J'ai paniqué et je l'ai repoussé en lui disant que j'avais un petit ami et que j'étais vraiment heureuse maintenant. À ce moment précis, Daniel passait par là. Je ne sais pas à quoi je pensais mais j'ai couru vers lui. J'ai attrapé sa main et j'ai dit « Allons-y, chérie ! » Puis j'ai accompagné Daniel à sa voiture pour qu'Andy me croie. Daniel a été totalement surpris mais il ne s'est pas plaint du tout. Il a aimé ça. Il a juste ri et a dit « Oh, alors tu t'intéresses enfin à moi, n'est-ce pas ? » Je pouvais dire qu'Andy nous regardait. Alors je suis montée à contre-coeur dans la voiture de Daniel pour que ça ait l'air vrai mais c'était une erreur. Dès que la porte a été fermée, Daniel a commencé à caresser mes cheveux puis ma cuisse et il s'est penché pour m'embrasser. J'ai dû endurer cela parce qu'Andy était tout près mais quand j'ai su que la voie était libre, j'ai giflé Daniel. Je lui ai dit que c'était un pervers puis je suis sortie de sa voiture en pleurant. Sur le chemin de ma propre voiture, je suis tombée sur Léane. Il était évident que j'étais contrariée mais pour une raison étrange, elle ne semblait pas dérangée. Elle ne m'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a juste sourie en me regardant d'un air cochon. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser sur le chemin du retour. Elle a dû voir Andy et moi en train de discuter et a pensé que nous étions ensemble. Eh bien, cela a dû être le cas car à partir de cette nuit-là, elle m'a traité de façon horrible. Elle me donnait des ordres, me grondait pour des choses que je n'avais pas faites et me faisait faire des heures supplémentaires pour terminer des tâches qui ne m'avaient pas été assignées au départ. J'étais tellement humiliée alors que les autres filles du bureau riaient toutes dans mon dos en disant que je n'étais plus la chouchoute du patron. Même Andy se montrait froid envers moi. Je me sentais tellement blessée mais c'était ma propre faute. Je l'avais repoussée. Plus tard ce mois-là, notre équipe a organisé une fête chez Daniel. Andy et son collègue avaient été invités aussi mais je savais qu'il ne viendrait pas et il n'est pas venu. Je me sentais si déprimée et j'étais sur le point de prendre mon manteau et de rentrer chez moi quand Daniel est venu vers moi avec un verre à la main. Il me l'a donné et m'a dit que j'avais l'air d'avoir besoin d'être réconfortée. J'ai accepté le verre et je l'ai bu d'un seul trait. Mais après, je me suis sentie très bizarre. J'étais tellement étourdie et je n'arrivais pas à penser correctement. Puis j'ai perdu connaissance. Que se passait-il ? Salut ! Je m'appelle Diane mais tous mes amis m'appellent Dia et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour. J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée. Je suis reine de beauté donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai trois enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vue à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voit. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant ! C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelé Cendrillon car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études et même si j'étais une véritable romantique je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée Cédric m'a proposé mon premier rencard. Je l'appréciais et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun on s'entendait si bien et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants on a continué à se voir et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement tout paraissait si réel. Maintenant je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études et avec un musulman plus j'y pensais plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacé et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimé mais quand ils ont appris à la connaître ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus alors je suis partie plus tôt. Ça a pris trois semaines avant que ma mère me reparle. Puis un mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après deux mois elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route je paniquais et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur et que notre famille et amis nous acceptent ou pas c'est leur choix. Et malgré tout que ces sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric peu importe sa religion et bien ce serait son problème pas le mien. Cédric me rend heureuse et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres. En accompagnant Cédric à l'intérieur je tremblais littéralement d'angoisse. A ma surprise ma mère était polie avec lui. C'était surtout mon père qui parlait mais ma mère ne disait rien de méchant et elle avait fait une délicieuse Charlotte Offresse pour l'occasion. A quelques reprises elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer mais il lui souriait simplement et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter merci à l'oreille et lui fit une bise sur la joue. Ça a pris du temps mais ma mère a fini par accepter Cédric. A ma fête d'anniversaire de mes 19 ans elle a fait l'effort de lui parler et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui ? Oui bien sûr comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves et je ne le laisserai pas partir peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés tout sera génial. Je suis serveuse dans un restaurant et je peux vous assurer que l'adage « le client est roi » est totalement faux. La manière dont se comportent certains est pitoyable. On dirait presque qu'ils vivent sur une autre planète. J'adore mon boulot mais je n'aime pas ces clients bizarres. Avec le recul je me rends compte que j'ai plein d'anecdotes bizarres et rigolotes. Je vais donc partager les plus drôles avec vous. Un jour un homme a insisté qu'il avait besoin de jus de citron avec son repas. On est un restaurant italien donc on n'en a pas sous la main mais je savais qu'il devait y en avoir au bar. Je lui ai poliment dit qu'on n'en avait pas en cuisine mais que le bar en utilisait pour les bouteilles de Peroni donc qu'il pourrait en trouver là-bas. Il m'a regardé et m'a demandé « Est-ce que vous allez me le faire payer ? » J'ai souri en répondant « Je pense que je peux vous en donner gratuitement. » Quand je suis revenu pour le lui donner il ne m'a même pas remercié et m'a regardé d'un air interloqué. « Où est mon Peroni ? » demanda-t-il « Pardon monsieur ? Vous avez dit que vous vouliez du citron. Est-ce que vous désirez une bouteille de Peroni aussi ? » « Oui, j'en veux une. Vous avez dit que c'était gratuit. » Dès que je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner de boisson gratuitement, il s'est mis en colère et a exigé de voir le responsable. J'ai appelé mon patron et lui ai expliqué ce qui s'était passé. L'homme a commencé à lui crier dessus en disant que je lui avais promis une bouteille gratuite de Peroni avec une tranche de citron et qu'il voulait être servi de suite. Mon patron a réussi à maîtriser la situation. Mais l'homme continuait de dire qu'il ne reviendrait pas. Il n'a pas laissé de pourboire non plus. Mais c'était à prévoir. Une autre fois, un groupe de clients est entré pour commander des boissons. L'un d'eux a demandé de l'eau, de la glace et du sucre. Je trouvais ça bizarre mais j'avais l'habitude des commandes étranges. Alors j'ai apporté ce qu'il demandait. Il a ensuite sorti des quarts d'orange de son sac et a tout fait lui-même comme au bar. Il a donc eu un jus d'orange gratuit. Une autre fois, bien après la fermeture, j'attendais que la dernière table ait fini de manger pour pouvoir nettoyer. Je faisais la fermeture de l'autre côté du restaurant en attendant et je regardais de temps en temps pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. La femme avait quasiment fini son plat de pâtes quand je l'ai vue sortir quelque chose de sa poche pour le mettre dans son assiette. Elle a couru vers moi et me tendit l'assiette. Elle désigna quelque chose dans la sauce et demanda à voir mon patron. Je suis donc allée le chercher. Cette femme a plongé les doigts dans la sauce pour en ressortir un petit cafard mort puis a commencé à l'agiter sous notre nez. J'ai crié et fis un bout en arrière. Elle a menacé de nous signaler à l'hygiène publique, a refusé de payer puis a ensuite exigé un bon pour un repas gratuit. Si elle avait vraiment trouvé un cafard dans son assiette, pourquoi voudrait-elle un bon pour revenir manger ici ? J'ai dit à mon patron que je l'avais vu le mettre dans son assiette. Il lui a donc demandé d'attendre pendant qu'il allait regarder les caméras. Elle est devenue folle et a commencé à nous crier des propos racistes, injurieux et d'horribles menaces. Mon patron est resté calme et lui a demandé poliment de payer puis de partir. Il ne voulait toujours pas payer. C'est seulement quand mon patron a dit qu'il allait contacter la police que son mari a payé à contre-coeur. Tout ça était ridicule. Qui se trimballe avec un cafard mort juste pour avoir de la nourriture gratuite ? Beurk ! Le client dont je me souviens le plus était une femme qui avait la trentaine. Au début, elle était polie et me dit qu'elle voulait juste une boisson pour le moment car l'amie qu'elle attendait était en retard. Je suis allée lui chercher un verre de vin et suis allée prendre la commande de la table d'à côté. Je me suis retournée pour la regarder. Elle m'a souri puis a volontairement pris son verre de vin pour le renverser sur ses genoux. Elle hurla et se leva soudainement. Une autre serveuse vint avec moi pour l'aider. Elle me désigna. C'est elle. Elle a renversé le vin sur moi. Excusez-moi, madame, mais je n'étais même pas à côté de vous, dis-je aussi calmement que je pouvais. Vous insinuez que je mens ? Cria-t-elle. C'est inacceptable. Ma robe de haute couture est ravagée. Tout le monde dans le restaurant nous regardait. C'était très gênant. Et il était impossible que sa robe fût de la haute couture car ma sœur possédait la même et elle l'avait payée 20 dollars. Mon patron est venu pour calmer la femme. Je lui ai donné quelques serviettes pour s'essuyer et mon patron lui a offert un grand verre de vin. Il a aussi dit qu'elle ne paierait pas pour le premier verre et que son addition aurait un rabais de 30% en guise d'excuse. Soudain, la femme agressive est devenue polie. Elle a remercié mon patron puis s'est assise pour regarder la carte. 10 minutes plus tard, son amie est arrivée et elle a commandé un menu entier comme si de rien n'était. Elle m'a même laissé un pourboire. Si j'ai un jour accès à une machine à remonter le temps, la première chose que je ferai, c'est de retrouver la personne qui a créé l'adage « Le client est roi ». Je l'amènerai ici pour lui montrer cette vidéo et lui demanderai ensuite si elle ne voudrait pas revenir sur sa déclaration. Le client n'est jamais roi. Il pense juste l'être. Mon boulot est parfois difficile, mais j'aime beaucoup être serveuse. Heureusement pour moi, la plupart des clients sont adorables. J'espère que mes anecdotes vous ont fait rire. Sur le moment, ce n'était pas du tout drôle, mais aujourd'hui, elles me font sourire. Après tout, mieux vaut rire que pleurer. Tout le monde préfère ça, Salut, c'est Angélique encore. La dernière fois, je vous ai parlé de ma prof de maths, Madame Peterson, qui est aussi ma voisine. Vous vous en souvenez ? Elle avait un comportement inhabituel qui me faisait penser qu'elle vendait de la drogue à mes camarades et à d'autres. J'ai donc décidé de découvrir la vérité. Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand je suis arrivée à sa porte. Après les cours, je suis rentrée chez moi regardée par la fenêtre, prenant mon mal en patience jusqu'au moment où j'ai récupéré mon petit paquet. J'ai vu Byron arriver puis repartir avec une boîte de la taille d'un ballon de basket. Il avait presque du mal à le porter jusqu'à sa voiture. Dans quoi m'étais-je embarquée ? Une telle boîte pleine de drogue me ferait aller en prison si quelqu'un la découvrait. Mais je devais savoir ce qu'il se passait. Je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. À 5h pile, j'étais devant sa porte. Le seul fait de traverser la rue parut une éternité. Je mourrais d'angoisse. Je frappa à la porte. Une minute ! cria Madame Peterson depuis l'intérieur. La porte s'ouvrit d'un coup. Je suis vraiment désolée, Angie, je ne savais pas que tu en avais besoin sinon je t'en aurais proposé sans que tu aies à me demander. C'est terrible ce qui est arrivé à la mer de Byron. Je souris avec embarras lorsqu'elle me tendit une grosse boîte lourde. Ah oui, attends un moment ! dit-elle en disparaissant à toute vitesse dans les escaliers. Quand elle revint, elle tenait une petite boîte blanche, à peine plus grosse qu'un ballon et la posa au-dessus de la grosse boîte que je portais. « Combien je vous dois ? » demandai-je, sans vraiment vouloir savoir. « Ne sois pas bornée ! » dit-elle en gloussant. « C'est cadeau ! » Elle ferma la porte sans que je puisse dire autre chose. Je ramena la boîte chez moi et la posa sur le bureau dans ma chambre. Elle était très lourde mais même pas emballée. Elle avait juste plié les bords du haut l'un sur l'autre pour maintenir fermée. Avec hésitation, j'ouvrais d'abord la petite boîte blanche. Je sortis et déballais un paquet en papier de soie. Des cookies au chocolat. Je les mis de côté et me demandais de quelle substance ils étaient faits. Puis dirigeais mon attention vers la grosse boîte. Je passais mon doigt sous un rabat et le soulevais. À l'intérieur se trouvaient plusieurs sacs, boîtes de conserve et paquets de nourriture, des haricots et des légumes en conserve, des paquets de riz et de pâtes, des boîtes de repas préparés. Pendant tout ce temps, Madame Peterson avait donné de la nourriture à Byron. Je me sentais bête. La mère de Byron était morte récemment et il était l'aîné de cinq enfants. Son père travaillait tout le temps pour qu'il puisse avoir un toit. Mais Byron s'occupait de ses frères et sœurs en l'absence de ses parents. Ils avaient donc besoin de nourriture et Madame Peterson était venue en aide. Je ne connaissais pas l'histoire des autres jeunes qui venaient chez elle mais j'imagine qu'ils étaient dans des situations similaires. Je ne pourrais plus voir Madame Peterson comme une horrible vendeuse de drogue. Elle avait en fait le cœur bien plus gros que j'aurais pu l'imaginer. Son besoin d'aider les jeunes était l'acte le plus altruiste que j'ai jamais vues. Et je m'en souviendrai toujours. Les apparences sont parfois trompeuses. L'histoire est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on voit de l'extérieur. On tente à garder la discrétion en étant en difficulté ? Si vous pensez que Madame Peterson a un cœur énorme, aimez cette histoire. Si quelqu'un est déjà sorti des clous pour vous aider lorsque vous en aviez besoin, commentez et racontez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada